Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec un invité spécial, Emmanuel, qui nous vient de Turquie. Et j'ai tenu à ce qu'il nous fasse son petit retour de la journée, parce qu'il est là depuis le matin. C'est l'un des rares qui a vécu quasiment toute la journée avec nous. Il est pratiquement 17h et j'aimerais avoir ton retour, toi qui as vécu toute la journée avec nous. Il y avait énormément de monde, il y a encore d'ailleurs pas mal de gens dedans. Mais voilà, peut-être que tu te présentes d'abord Emmanuel. Moi c'est le docteur Emmanuel Nga, je suis docteur en génie chimique. Je vis en Turquie depuis 9 ans et c'est là-bas que j'ai fait mon doctorat. J'accompagne les entreprises turques en Afrique et les entreprises africaines en Turquie. Je suis expert business sur les business entre la Turquie et l'Afrique. Et j'ai vu ta vidéo l'autre jour. Alors ce qui m'a marqué c'est le fait de dire de la ferme jusqu'au plat. Et il y a quelques jours j'ai fait une interview dans une chaîne de télévision où j'essayais de ramener les gens à comprendre que en fait nous méritons mieux que ce que certaines grandes entreprises nous proposent. Nous avons besoin des jus, vraiment jus qu'on peut appeler jus. Et ça j'en ai trouvé ici, j'en ai consommé. J'ai même terminé le stock parce qu'il n'en reste plus malheureusement. Et de tous les fruits, cassimangues, ananas, vraiment du pressé et à un prix énorme. Je ne comprends même pas comment tu fais pour avoir ce genre de prix franchement. La concentration est là, ce n'est pas dilué, mais le prix est très abordable. C'est énorme. Et ce qui m'a aussi marqué c'est l'engagement de tout le monde ici. Quand on vient on n'a pas l'impression qu'on travaille, mais rapidement les choses se passent et tout le monde est souriant. S'il faut donc parler des plats, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois... Tu peux en parler si tu veux. S'il faut parler des plats, c'est-à-dire lorsqu'on te sert, lorsqu'on m'a servi, lorsque j'ai mis d'abord le premier planteur dans la bouche, franchement c'est énorme, c'est énorme. On a l'impression que Philippe injecte un peu de sucre dans ses plantains. Et là, quand j'arrive au poulet, je me dis waouh, honnêtement, ce n'est pas parce que tu es là ou parce que nous sommes en face de la Cameroua, honnêtement, il y a plus de dix ans que je n'ai pas goûté ce style de poulet. Je suis parti du Cameroun il y a longtemps et même quand je reviens, je mange des poulets, mais franchement c'est de l'éponge par rapport à ce que j'ai consommé ici aujourd'hui, honnêtement. Si je pouvais conserver ça quelque part comme ça, pour ramener un tchouki et dire regardez ça, voilà du poulet, j'allais le faire, mais malheureusement ce n'est pas possible. Mais j'ai pris une carte de fidélité, parce qu'il y a des cartes de fidélité également, j'ai pris une carte de fidélité, chaque fois que je viendrai au pays, je pense que dès que je vais atterrir à l'aéroport, le prochain jour je vais me dire je dois aller à Koumasi là-bas et il y a une dette à solder là-bas justement. Franchement, merci pour cette initiative, on a besoin de plus d'initiatives comme ça parce que vous voyez, vous prenez, il y a un contrôle, c'est de ça qu'on a besoin, on a besoin de ce type, de ces offres-là, on en a besoin. Et vous, vous êtes un inspirateur et nous sommes convaincus que lorsque vous avez ouvert la porte, les autres vont s'en inspirer et il y aura des projets comme ça qui pourront naître dans toute l'Afrique, pas seulement au Cameroun. Et c'est l'Afrique qui gagne à la fois. Je suis totalement d'accord. C'est tout l'intérêt même de ce concept-là. Ce n'était pas juste de faire une ferme ou de vendre des produits. Il y a beaucoup de gens qui vendent déjà des produits. Oui, c'était de faire cette chaîne et ce lien-là. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on mange des produits de la ferme, en fait, tu te rends compte que ce que tu manges d'habitude n'a pas le même goût. Non, non, non. C'est de l'éponge en fait. Il n'a pas le même goût. S'il faut parler comme ça, c'est de l'éponge. Et tu comprends pourquoi les gens se tombent de plus en plus malades. Et le nom, vous l'avez choqué, le goût du pays. Franchement, vous m'avez fait penser à ma femelle. Le poulet qu'elle nous préparait, parce qu'on le levait dans la case, j'ai retrouvé ce goût ici. Donc le nom, le goût du pays n'a pas été choisi au hasard. Franchement, il vous a été inspiré par l'esprit sens, il faut dire ainsi. Parce que là, je vous assure, j'ai pensé à ma maman, au plat qu'elle nous faisait, la manière dont on nous cuisonnait le poulet, c'est son image qui revenait lorsque je savourais. En fait, quand il n'aurait pas fait voyager, vous m'avez fait voyager vers mon enfance et revoir ma maman là en train de me servir. Et je vous dis merci pour ça. J'ai failli te demander si tu recommandes, mais je pense qu'on a déjà un peu la réponse. Non, 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 je ne recommande pas, je sur-recommande. Si vous êtes à Douala et que vous ne passez pas ici, franchement, vous perdez quelque chose. Passez, goûtez et partagez. Franchement, quand vous allez mettre ce poulet dans votre bouche, vous allez sentir quelque chose. C'est une nourriture qui va vous faire voyager. Dans le passé, si vous avez connu le vrai poulet, parce qu'aujourd'hui, on nous propose des choses que parfois tu te demandes si c'est vraiment du poulet. Moi, je pense que j'ai mangé des éponges. Merci de m'avoir donné l'occasion de goûter au poulet une fois de plus. Merci vraiment. Je voulais terminer parce que toi qui es en Turquie, moi je reviens en Turquie, j'espère prochainement. Les Africains pensent beaucoup à la Chine comme l'usine du monde. Et pourtant, la Turquie aujourd'hui devient une alternative vraiment crédible. Oui, c'est une alternative crédible. Les produits sont de très bonne qualité et il y a une honnêteté. Et même quand on ne peut pas suivre, il y a des consultants comme le mien qui essayent de faire un travail de fond et professionnel. Et je vais même te dire une chose, tes activités m'ont personnellement aussi beaucoup inspiré. Donc pour cela, je vais te dire merci. En tant qu'Africain qui ose, vos activités m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré. Et ça, je vous dirais toujours merci. Je vous dois même un petit cadeau. Mais c'est quand vous viendrez en Turquie, c'est quand tu viendras en Turquie que je vais te remettre ton cadeau. Je devais y aller, mais le Covid, la veille du jour où je voyageais, la Turquie avait été confinée. La veille. Et du coup, mon biais est toujours en suspens. Non, ce n'est pas grave. J'ai bien trouvé bien pour la Turquie. Non, il faut venir. Moi, je vais t'accueillir, je vais te dérouler tout le tapis rouge. Je vais mettre toute mon équipe à ta disposition, gratuitement. C'est très gentil. Et franchement, tu seras chez toi en Turquie. C'est très gentil. Tu peux en être sûr. Merci beaucoup Emmanuel. Tu rentres demain ? Oui, je rentre juste demain. Bon voyage. Merci. Que la force, la fraîcheur du Cameroun te suive en Turquie. Et toi, tu es encore là ? Je vais, je viens. Oui, oui, tu es toujours au pays. Et là, avec ce truc-là, je devais être un peu plus présent maintenant. Parce qu'il faut développer ça. Mais il y a une chose que j'ai aussi découvert là. Tu te mets toi-même à l'oeuvre. Tu as fait pratiquement un saut de plantain authentique. Et tu as fait des paumes. Et toi-même, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Il le faut, il le faut. Non, mais je crois que c'est le leadership qui manque ici. Je suis venu avec mon petit et je lui disais, tu vois ça ? C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rester à la maison et dire, non, il me manque, il me manque ça. Il faut foncer. Il faut provoquer les choses. Il faut provoquer la vie. Franchement, c'est énorme. Vous êtes un témoignage vivant, monsieur Philippe Simot. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous encourage forcément. Merci beaucoup, Emmanuel. Tout ce que vous avez fait pour toutes les Africains. Vous êtes le bienvenu. Vous venez quand vous voulez, du lundi au samedi. On n'a pas encore ouvert le dimanche. On va être prêt à ouvrir le dimanche dans quelques temps. Mais pour le moment, c'est du lundi au samedi. De 11h à 18h, vous pouvez venir manger ici. Et pour ceux qui veulent passer les commandes, passez-les entre 10h et 11h. Comme ça, on les prépare et on vous les livre à midi au bureau. C'est beaucoup plus simple. Mais dans les prochaines semaines, nos commerciaux vont commencer à démarcher des entreprises pour leur proposer un style de restauration en entreprise inédite. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous pouvez nous contacter. Je vous mets un numéro en barre de description. Mais le but, c'est de pouvoir ramener un chef cuisine avec nos produits directement dans votre entreprise pour votre personnel. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de totalement inédit. Il y a des entreprises qui n'ont pas la taille et qui coûtent avoir des cantines. On va ramener la cantine chez vous pour pouvoir travailler avec un chef pour vous servir directement sur place. Donc, si c'est une offre qui vous intéresse, vous nous le dites dans les commentaires. Pour ceux qui veulent venir ici, venez. Parce que là, on est en train de trouver des stratégies pour agrandir l'espace et accueillir de plus en plus de monde. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. A très bientôt. Bye bye.